J'ai ajouté un robot à Minecraft qui va détecter et identifier les dessins que je vais faire. Par exemple, s'ils dessinent ce diamant, boum, je vais l'obtenir dans Minecraft. Pareil pour cette enderperde, ce bloc de redstone, etc, etc. Et j'ai aussi ajouté des idées, mes structures spécialement faites pour la vidéo, absolument incroyables qu'on va pouvoir obtenir en les dessinant. Si vous avez capté le concept, direction le premier dessin. Ok, bon, montrez-moi un petit peu l'endroit sur lequel on arrive là. Bon là, il faut que je regarde attentivement les alentours, parce qu'il va me falloir des moutons pour directement le craft du pinceau. Mais bon, première étape, je sais plus à qui j'ai besoin de la prendre, mais on va récupérer un petit peu de bois. Et maintenant qu'on a fait ça, on va se faire une épée, et puis là, donnez-moi juste des moutons. Je crois que ça s'en est pas trop trop, mais vas-y, je vais quand même le prendre par gentillesse. Oh, bah tiens, il y en a qui ont spawn juste devant moi. Bon, alors le problème, c'est qu'il y en a que deux blancs, et qu'il m'en faut trois blancs. Donc là, il va falloir qu'on trouve cette petite fleur, histoire de teinter notre laine. Oh bah parfait, il suffisait pas forcément de chercher très loin. Alors celle-là, non, elle donne du gris, et celle-là, elle donne aussi du gris. C'est problématique, ça. Attendez, dans le doute, je vais quand même essayer... Oh, mais attendez, mais j'ai fait tout un drama pour rien. Et bah écoutez, c'est parfait, on a officiellement notre pinceau. Alors écoutez, comme vous avez pu le voir, j'ai fait ni pioche en bois, ni hache en bois. Donc écoutez, c'est le premier truc qu'on va demander. Boum, on sort le tableau. Alors déjà, il va me falloir un petit peu de marron pour faire le manche. Et attendez, c'est pas mal, là, la couleur, c'est vraiment bien, même. Et ensuite, je crois que c'est genre comme ça, une hache. Et là, c'est gothesque, là, les gars, ce que je suis en train de faire. Ok, bah écoutez, hop, je valide. Et parfait, mais attendez, mais là, mon dessin est magnifique. Et vous savez quoi ? On va directement upgrade sur une petite pioche en pierre. Voilà, on va pas passer par le bois. Boum. Ok, et attendez, vous savez quoi ? Carrément, j'ai envie de douiller le système. Je vais me faire une hache en pierre, mais là, je vais carrément repasser par le dessin d'avant. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça passe la douille. Bon, bah du coup, maintenant, je vais aller récupérer un petit peu de bouffe. Mais écoutez, je suis encore avec ma vieille petite épée en fer. Donc là, j'aimerais bien l'améliorer. Donc écoutez, là, je vais tester avec une petite houe en fer. Voilà, je vais tester. On va faire un petit peu tranquillement. Voilà, elle est magnifique comme ça. Et est-ce que ça passe ? Oui ! Bon, alors là, les frères, mais je vais immédiatement améliorer. Hop, épée en fer. Alors, logiquement, je fais un manche comme ça. Ensuite, je prends un petit peu de gris. Et là, je fais un truc comme ça. Et vous savez quoi ? Voilà, on va mettre, genre, elle est shiny. On va tenter un petit peu de séduire l'IA. Et est-ce que ça passe ? Oui ! Et bah, écoutez, là, c'est magnifique. Je vais pouvoir récupérer toute la bouffe dont j'ai besoin. Bon, toi, tu viens de pondre. Mais malgré ça, tu vas mourir. Je suis désolée. Et là, en vrai, ce qui serait bien d'avoir, ce serait un petit four et un petit peu de charbon. Bon, en vrai, les gars, j'ai envie de dire pourquoi ça m'était aminé. Alors, j'ai littéralement une yaquée à mon service. On va faire un bout de charbon. Bon, ça, c'est pas très compliqué, logiquement. Bon, il est peut-être un petit peu difforme. Là, je sais pas si le truc, il va capter. D'abord, je vais déjà en demander un. On va voir si... Oh, bah, écoutez, c'est parfait. Ok, bah, alors là, je vais essayer d'en faire un un petit peu plus joli. Voilà, maintenant que j'ai un modèle sous les yeux, il est tout de suite plus beau. Et là, carrément, je vais faire un petit contour. Non, mais là, je ne peux que le séduire, les gars. C'est magnifique. Et je vais tenter d'en demander un demi-stack. Je sais pas si ça va être accepté. Je sais pas si ça va passer. Écoutez, je vais tenter et... Ah, non. Oh, si ! Ah, ok, bah, carrément, j'ai eu un autre type de charbon. Ah, oui, bah, c'est vrai qu'en même temps, il était beaucoup plus beau par ici. Ok, bah, parfait. Et puis, puis, les gars, un petit instant avant que vous repreniez la vidéo, j'ai un petit truc à vous dire. Il y a quelques années, j'étais à fond sur Twitch. J'avais arrêté. Mais là, je vous l'annonce officiellement. Je reprends les streams Twitch. Donc, dès ce soir, venez me voir en stream sur ma chaîne Twitch. Et sur ce, nous, on retourne dans notre prochain dessin. Et du coup, je voulais aussi un petit four. Bon, alors là, je sais pas sur quoi partir. Faut que je fasse un truc en 3D un petit peu. Je fais une première face. Ensuite, sur le devant, il y a un genre de truc qui cuit avec des petites flammes. Non, mais alors là, les gars, c'est pas accepté. Je comprends pas. Et ensuite, je finis le tout. Masterclass, là. Incroyable. Attention. Et je l'ai reçu. Ok. Et bah, c'est parfait. Écoutez, on va pouvoir faire cuire notre bouffe. Et là, du coup, notre prochain truc à faire, le prochain dessin que j'ai en tête, c'est une pousse de cerisier. Alors ouais, vous allez un petit peu vous poser des questions. Mais écoutez, faites-moi confiance. La pousse de cerisier for the win, comme qui dirait. Alors, c'est genre une pousse comme ça sur le début. Après, il y a des genres de branches. Et ensuite, je viens juste mettre des petites pétales tout autour. Bah, alors là, les gars, c'est impossible à ne pas comprendre. Et en effet, et là, vous allez voir, les gars, je me prête à faire un truc absolument incroyable. Ok, bah là, il y a une plaine, donc en fait, il faut que je me pose sur un endroit plat. Parce que normalement, il y a un méga truc qui va arriver, si j'ai bien compris, en tout cas. Et logiquement, je pose la pousse. Et il devrait se passer un truc. Oh, oula, ok, il y a de la fumée. Et danger, tu as été enraciné. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oute, regardez la pousse que j'avais posée. Elle a été comme prise, genre la vie, elle a été comme prise pour former tout ça autour. Non, mais où suis-je ? Mais attendez, c'est infini, là. Regardez déjà le tunnel que j'ai fait. Je n'arrive pas à sortir de ce truc. Attendez, attendez, je... Oh, ok, là, je vois des genres de racines. Et oh ! What the fuck ? Comment c'est gigantesque ? Mais les gars, what ? Et oh, attendez, je crois qu'il y a un truc là-haut. Attendez, 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 attendez. On va carrément monter, là ? Ça se trouve, il y a une genre de cabane à oiseaux là-haut, j'en sais rien. Non, mais les gars, là, vous savez que si je fais une chute, c'est carrément triplement mortel. Tellement on est haut. Allez, je crois que j'y suis presque carrément. C'est comme gravir le mot Everest, là. Et ok, j'y suis arrivé. Et comment je fais pour passer ? Attendez, il faut que je fasse ça. Je me mets en sneak et... Ok, j'y suis ! Non, bon, c'est pas du tout une cabane à oiseaux. Tout va bien. Il y a un coffre. Oh ! On a du bois, des pommes, des pommes de notch, des pommes dorées. Excellent ! Attendez, mais là, je suis bloquée, là. Voilà. Bon, est-ce que le bateau, ce ne serait pas pour redescendre par hasard ? Je pense que je suis une génie. Ou alors que ce n'était pas du tout prévu pour ça, j'en sais rien. Eh bien, écoutez, du coup, prochaine étape, c'est d'avoir du fer. Alors, écoutez, je vais tenter un petit peu de ruser avec l'IA. Parce que je ne sais pas si juste... Si je demande du fer, ça va accepter. Je vais tenter de mettre, hop, un lago de fer. Et je vais tenter d'en demander, en vrai, un stack. Un stack, ça me paraît ok. Je ne sais pas si ça va passer. Et... Non, bah ok, bon. Bah, je crois que ça ne passe pas. Eh bien, écoutez, alors, comme je vous l'ai dit, on va un petit peu ruser. Est-ce que vous reconnaissez ce truc ? Eh bien, écoutez, c'est tout simplement un 9 d'Iron Golem. Donc, voilà, logiquement, j'espère que ça va passer auprès de l'IA. Donc, hop, je fais mes petits points. Non, mais là, c'est tellement beau, là. Écoutez, on va essayer. Et... Non, ok, je ne reçois pas le double non plus. Mais ce n'est pas grave. Juste en demander un petit peu plus. Voilà, on va en demander 16. Et... Ok, parfait. Eh bien, écoutez, maintenant, je fais spawn une or d'Iron Golem. Oh là là, oh là là. Attention. Descendez, monsieur, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais récupérer tout leur fer. Ah ! Eh bien, là, les gars, c'est une situation d'urgence, carrément. Je prends une autre chapelle. Comment j'ai pu rater un combat contre un Iron Golem ? C'est une dinguerie, ça. Eh bien, voilà, écoutez, ça me fait quasiment un stack de fer. Donc là, hop, je peux faire tout ce que je désire. On va, je pense, faire aussi une petite pioche en fer. Écoutez, là, j'ai tué tellement de golems. Ça m'a manqué les dessins. Donc, je vais faire un autre truc. Alors là, c'est un item un petit peu spécial. Ça s'appelle la pioche de mineur. Et vous allez voir, cette pioche, elle a un pouvoir incroyable. Alors, il faut que je fasse un truc un peu comme ça. Et c'est là que ça va changer d'une pioche classique. En fait, je vais mettre des genres de petites lanternes sur le dessus. Donc, hop, une deuxième lanterne. Et là, voilà, j'éclaire un petit peu le tout. Je fais des petites variations. Et on clique sur terminer. Et normalement... Oui, ok, bah, elle est là. Pioche de mineur. Alors là, vous devriez voir, normalement, ça va être stylé. Si tout se passe bien, bah voilà, regardez-moi ça. Ça mine en 3 par 3. C'est incroyable. Et comme vous pouvez le voir, en plus, ça laisse tous les minerais. Et justement, les gars, pour miner les minerais, j'ai un autre truc à peu près tout aussi exceptionnel. Encore une fois, c'est à peu près la même base. Et c'est là que ça va changer. En gros, je vais mettre des genres de petits minerais sur les côtés. Hop, hop, un peu de diamant. Là, on va faire genre, c'est du copper. Là, on va mettre de la redstone. Et logiquement, là, je l'ai assez bien dessiné. Alors, est-ce que ça va marcher magnifique ? Alors là, les gars, regardez-moi ça. Maintenant, je vais miner, hop, des minerais. Et bah voilà, je récupère tous les minerais d'un coup. Bah, du coup, vous savez quoi ? On est tellement bien dans cette vidéo que je vais tenter d'aller trouver un petit peu de diamant. Bon, écoutez, ça fait un petit peu plus de 5 minutes que je suis dans les grottes. Et ma patience a des limites. Mais écoutez, là, c'est surtout qu'on est dans ce type de vidéo. Pourquoi ? Bah, pour se faire kiffer. Donc, écoutez, je vais tenter de ruser. Ça veut dire que là, je vais dessiner un minerai de diamant. Et ensuite, on posera tous les minerais de diamant. Et on le récupère avec la petite pioche en goblant. Bah, logiquement, ça fait directement pincer un minerai en diamant. Donc, boum, est-ce que ça va ? Oui, ça marche. Excellent ! Laissez-moi en demander. Allez, 65. Vous savez quoi ? On va être un petit peu bizarre. Hop ! Et magnifique, ok ! Bon, et bah du coup, étape suivante, c'est de, hop, tous les poser en défonçant la souris. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, ils sont bien tous connectés. Et maintenant, normalement, si je les mine... Oh là là, incroyable ! Et bah du coup, vous savez bien entendu ce que tout ça veut dire. Boum ! En vrai, carrément, je vais redemander des diamants. Parce que je me sens bien de flex un petit peu. Donc, hop ! Merde, mauvaise couleur, mauvaise couleur. Oh ! What ? Diamant rouge ? Attends, quoi ? Bah alors là, il y a des trucs à essayer. Attendez, what ? Euh, diamant. Ok, diamant, on a dit. Diamant vert, peut-être ? Diamant vert ? Est-ce que ça, ça va marcher ? Eh ! Diamant vert, ça marche ! Attendez, mais à quoi est-ce qu'ils servent ces diamants ? Clic gauche ? Non, ça fait rien. Si je sneak avec, ça envoie des trucs. Non, clic droit. Oh ! Clic droit, ça m'a donné des trucs ! Attendez, j'ai eu des émeraudes, des stimes. Oh ! En fait, ça me donne la couleur du truc que je fais. Mais c'est magnifique ! Attendez, du coup, du rouge, qu'est-ce que ça va me donner ? Parce que ça, tout ça, je m'en fous. Franchement, du rouge ? Eh oui, ça me donne plein de trucs de redstone ! Bah, attendez, est-ce que du coup, les diamants que j'avais aussi, je peux les ouvrir ou pas ? Oh, c'est incroyable ! Bon, malheureusement, je me suis déjà mis très bien avec un fou de diamant. Ok, maintenant, j'ai récupéré un petit trident, sympa. Une allée, bon, ça, j'en ai jamais utilisé de ma vie. Oh, attendez, je peux lui demander une potion ! Vas-y, ramène-moi plus de potions de rapidité, s'il te plaît ! Et attendez, j'ai envie de tester un truc. Alors, si ça se trouve, c'est complètement ridicule, ce qui est vraiment très, très possible. En gros, est-ce que si je fais un diamant bleu, c'est que je tente un truc ? Alors, je sais pas si ça va marcher, mais que j'appuie sur plus. Attention, je tente de mettre un diamant vert. En gros, je vais tenter de combiner deux diamants. Donc là, logiquement, je crois que ça me donne du turquoise ou un truc comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Écoutez, là, j'ai plus un smiley qu'autre chose. Oh ! Mais oui, j'ai dit ça, compris du 21e siècle ! Diamant turquoise. Alors, attendez, si je fais clic droit, qu'est-ce que ça fait, là ? Oh ! Ça me donnait des yeux de l'Ender ! Mais attendez, mais donnez-moi-en plus ! Diamant vert, diamant bleu. Allez, hop, donne-moi-en toujours plus. Un nouveau turquoise. Et cette fois-ci, on a trois perles. Ok, bon, ça veut dire qu'il faut que j'en fasse plus. Oh non, par contre, j'ai cassé mon pinceau ! Je vais en demander trois en espérant que ça suffise, alors. Ok, ouais, c'est bon, j'en ai assez. Par contre, ça veut dire que je n'ai plus de pinceau. Donc là, limite, voilà, je me retrouve un petit peu à la rue. Alors, il va falloir que je remonte par moi-même. Oh, bah tiens, je suis remontée pile sur un village. Oh, bah attendez, mais par contre, ça m'arrange de fou. Voilà, je vais plus être à nu sans mon petit pinceau très longtemps. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a eu plein de variantes de diamants. Donc, j'ai envie de tester des variantes d'autres trucs. Alors, je ne sais pas forcément si ça va marcher. Je ne sais pas, par exemple, une variante d'un bloc en diamant. Je ne sais pas si une variante rose, ça va donner grand-chose, non. Et ça non plus, ok. Alors, attendez, il faut que j'essaye d'autres trucs. Peut-être des épées un peu spéciales, comme ça, genre. Non, non plus. Oh, une pioche en émeraude. Bah oui, alors ça nous trêve de gosses à tous. Ah oui. Non, non plus. Oh, les gars, depuis tout à l'heure, je testais des variantes. J'ai testé des armures en émeraude. J'ai testé des méga trucs. Et là, j'ai... Attendez, j'ai eu un truc. Là, j'ai testé un genre de trident doré. Et j'ai eu un super trident. What ? J'ai tous les enchaînements de niveau 5 dessus ? Bon, et bah alors là, les gars, clairement, je pense que c'est le moment de se diriger vers le stronghold. Carrément, il n'y a plus aucun temps à perdre. Bon, grâce à la potion de rapidité que j'avais récupérée dans le diamant, globalement, je suis arrivée assez vite au stronghold. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu une petite idée. Oh, 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 bah tiens, les petits œufs qui reviennent en arrière. Donc là, ça veut dire qu'on a le stronghold sous nos pieds. Écoutez, on est d'accord, dans Minecraft, il y a un truc relou, c'est d'aller chercher pour le stronghold. Donc là, j'ai envie de tenter un truc. Alors, c'est peut-être un petit peu culotté. Mais en gros, là, ce que je dessine, voilà, c'est l'herbe qu'il y a tout autour de nous, voyez ? En gros, c'est un petit peu une vue du dessus. Donc voilà, là, je vais mettre des arbres. Je crois que par ici, il y a un genre de cours d'eau. Je crois qu'un petit peu plus loin, il y avait un genre de plage. Et là, alors, je ne sais pas si ça va passer. Je vais faire genre un grand trou, comme s'il manquait un chunk. Là, je mets mon genre de trou, donc de chunk manquant. Et ensuite, voilà, je vais mettre un petit couteau rouge pour vraiment faire bien comprendre. Je ne sais pas si ça va marcher parce que, pour le coup, c'est vraiment, vraiment culotté. Euh, non, ok, bon, bah, c'était vraiment un petit peu trop culotté, à mon avis. Bon, bah, c'est pas grave. Oh là là ! 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 Oh Dieu, merci que j'ai MLG. Mais par contre, ah oui, j'ai vraiment coupé le stronghold dans plein milieu. C'est vrai que ce n'était peut-être pas mon move le plus malin. Bon, par contre, clairement, c'est super pratique pour le trouver. Donc, vous savez quoi ? Je vais tenter, limite, de refaire la même chose. Bon, alors, je refais à peu près mon même dessin. Voilà. Là, il y a une rivière qui passe. On va adapter notre dessin, puisque ici, c'est le chunk qu'on a en moins, donc sur lequel je suis actuellement. Et je vais tenter d'enlever un autre chunk juste ici. Mais sauf que je vais tenter de mettre un petit peu les particules du verre. Vous savez, bah, comme si ça faisait un x-ray. J'espère que ça a laissé le stronghold. Écoutez, je vais dessiner un œil de l'end pour tenter de faire comprendre ça à l'IA. Et c'est parti ! C'est le moment du test. Est-ce que ça va marquer ? Est-ce que ça va pas marcher ? Voilà. Ok, j'ai vu un lag. Oh ! Bah, ça a laissé tous les minerais. Ok, bon, pourquoi pas ? De toute façon, ça, je m'en fous un petit peu. Et je crois... Ouais, c'est la salle du portail-là. Oh, let's go ! Masterclass. Par contre, je peux pas atteindre l'île. Bah, pas de souci, écoutez. Hop ! Voilà, petite enderpearl. Et on atteint l'île. Ensuite, on s'occupe des tours avec des petites boules de neige. Je vais en demander 1500, en vrai. Ah oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu abusé avec ma demande, quand même. Ok, bon, j'ai compris. Il y a quand même bien plus simple. Voilà. Avec ceci, on prend la masse de flèches. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Allez hop, donne-moi ton oeuf ! Et tu sais quoi ? Donne-moi-en même un stack de tes oeufs ! Allez hop ! Incroyable ! Merci bien ! Et écoutez, si vous aussi vous avez trouvé cette vidéo incroyable, et bah surtout abonnez-vous si vous voulez que je refasse une vidéo comme ça avec encore plus de trucs incroyables !